... Michel Houellebecq présente le paysage politique de 2027. Il y a la campagne présidentielle, bien évidemment. En 2027, c'est un jeune responsable politique du Rassemblement national qui, je le cite, épate ses opposants et qui grappille des points petit à petit. Souvent, ses romans sont prophétiques. -"Alors, en 1, tuyauter. Faire profiter d'un bon plan." -"Je me pose cette question. Est-ce que quand vous avez lu Michel Houellebecq, vous vous êtes dit, tiens, il a peut-être raison?" -"Je pense qu'il a raison sur une chose, c'est que le Rassemblement national n'est pas arrivé au pouvoir." -"S'il n'y avait pas eu les villageois, ça prenait feu." Le feu a démarré à quelques mètres du village en début d'après-midi. C'est un habitant qui a filmé ces images. Immédiatement, une chaîne humaine s'est formée pour tenter d'éteindre les flammes. Une solidarité qui a permis d'éviter une catastrophe. -"En France, il y a en moyenne 4040 départs de feu par an. 90 % sont liés à l'activité humaine. Mais d'après un rapport de gendarmerie, seuls 10 % des incendies sont d'origine criminelle." -"Il n'y a pas forcément un profil type. Vous avez le simple d'esprit, je dirais, qui va venir mettre le feu et qui, accidentellement, on va dire plutôt. Et après, vous avez le pyroman qui, lui, est vraiment fasciné par le feu, par l'ampleur qu'il va prendre, par la façon qu'il va, je dirais, se propager. Donc oui, telle une oeuvre d'art, l'artiste va venir admirer son chef-d'oeuvre." Sergueï Lavrov en pleine opération de charme en Afrique. Le chef de la diplomatie russe tente de rassurer ses homologues africains plus de 5 mois après le début de l'offensive en Ukraine. Une tournée en 4 étapes qui intervient au même moment que celle d'Emmanuel Macron. Signe de la guerre d'influence que se livrent la Russie et l'Occident sur le continent africain. La Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça, la réalité. Elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier, dans les termes les plus crus, ce qui se passe aujourd'hui. ... Surprise générale hier, en fin d'après-midi. ... L'Assemblée adopte un amendement sur une revalorisation de 500 millions d'euros des pensions de retraite. Le Rassemblement national exulte. La majorité est consternée. ... Comme il en a le droit, Bruno Le Maire demande une seconde délibération sur cet amendement, adoptée en fin d'après-midi contre l'avis du Gouvernement. ... ... ... C'est le Parlement qui a voté, et quand le Parlement qui a voté, c'est l'intelligence générale qui s'est exprimée. Vous aimez bien ça? Moi aussi, j'adore quand on repousse les limites de son corps, quand on voit les athlètes suer pour se surpasser. ... ... ... ... La démocratie, ce sont des règlements qui doivent éviter le désordre qui semble tellement plaire aux 2 extrémités de cet hémicycle. ... Attention, le canon. Oh, c'est pas mal! C'est bien, c'est bien ça! Les retraités de France savent que l'endettement public pèse sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils sont plus responsables que vous! ... L'amour est un bouquet de violette! Au final, l'amendement est rejeté. Certains députés d'opposition quittent l'hémicycle. Vous étiez quasi morts, à un moment donné, les LR. C'est quoi? C'est une forme de renaissance pour vous? Ce n'est pas une renaissance. Je pense que ça nous donne un rôle important. Mais on aurait tort de penser que cette nouvelle configuration parlementaire politique efface nos faiblesses. ... Attention! Ca va? Il faut regarder comment va, Karine! ... Tu t'es battue. Ca s'est joué à 15 secondes. Là, tu as suivi ton inspiration. Ca t'a amené au bon endroit. C'est pas malheureusement 15 secondes trop tard. ... Ne me dis pas que tu pleures. ... Je suis avec mon panier et l'éléphant qui me met un coup de trompe dans le dos. Je valdingue sur le côté. Je me réceptionne mal. Là, je suis sonnée par terre et je suis pas bien. ... ... Contre-pope! Elle est là, Alexandra Popp, à la 40e minute! ... ... ... ... ... ... ... ... Et le drapeau qui ne se lève pas et la réaction à 1 minute de la pause. ... Merci pour le cadeau d'anniversaire et pour la blessure de Karim. Vos courage. C'est une meilleure. ... ... Et la tête d'Alexandre Popp. Et la tête pour le doublé. Je pense aussi à tous ceux qui imaginent que je suis une bourgeoise, qui a besoin de vivre dans le luxe, alors que j'ai qu'une envie, c'est d'aventure. Aucun jeu ne pouvait mieux me correspondre que celui-là. Je serais classe d'être en demi-finale. Je ne pense pas que beaucoup de gens auraient parié sur moi. Avec maintenant Périsset, elle a sifflé. Elle a sifflé, c'est terminé. C'est l'Allemagne qui, dimanche, disputera la finale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...